Musique Et si on jouait enfin avec les pieds ? Les jeux vidéo, vous savez c'est la souris, le clavier, maintenant il y a les casques de réalité virtuelle et il y a les manettes, mais il y a toujours une partie du corps qui est négligée, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les jambes. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on a vraiment envie de jouer comme un pied ? Pas comme un pied, mais avec les pieds, avec le 3D Rudder, qui est une espèce de télécommande pour vos pieds. Alors comment ça fonctionne ? Il y a une espèce de boule au milieu et on va utiliser finalement un sens qu'on a tous, l'équilibre pour avancer, reculer, se déplacer sur les côtés. Créé par une société française et c'était initialement créé pour permettre au designer 3D de se déplacer en CAO, PAO. Derrière moi, j'ai pu tester Dead Effect 2 et si les premières secondes on se demande comment ça fonctionne, tant on a l'habitude de se déplacer avec un clavier, finalement c'est le corps qui parle de lui-même et il suffit d'une simple inclinaison pour avancer, un simple pas de côté pour straffer et il y a pas mal de gamers qui vont découvrir de nouvelles sensations avec un nouveau périphérique de jeu. Destiné aux gamers, cette deuxième version du 3D Rudder sera disponible dans le courant du mois d'avril. Le prix européen sera de 139 euros et avec ça vous n'aurez absolument plus aucune excuse pour jouer à Doom 3 comme un pied.